Salut mes amis, une tempête de 3 pieds de neige est annoncée, nous restons à la maison. Pour le branche, ce sera oeuf poché bénédictine. L'élément principal bien sûr sera les oeufs pochés, qui serviront aussi pour la sauce hollandaise, bacon de poulet, sans porc, sans gras, citron hollandaise, les épinards, le pain multigrain sera le croton de base, sel et poivre, la cuisson des oeufs se feront à l'eau. Et pour monter la hollandaise, il y aura du beurre fondu, comme ça. Et les fruits seront pour la décoration finale. La première étape, coupe-couton. Pain-coupeur d'œufs. Tranche coupée par réserve. Prends-couteau, je pars. J'arrondis le coin. Les restants seront pour une chaplure. Nous parlons bien sûr des cuissons au four, style broil. Le four allume, comme ça. Le croton, au four, je gratine. Le pain est en train de toaster au four. Poil avance, feu allume pour le bacon. La poêle chauffe, le toast est doré, couvercle, réserve au chaud, comme ça. La poêle est chaude, le bacon dans la poêle. Pas de gras, comme ça. Le bacon tourne. Pendant ce temps, l'épinard roule comme ça, comme un cigare. Couteau, couteau, léger, mince, en chiffonnade, et voilà. On roule comme ça, en chiffonnade, et on l'émince. L'épinard, réserve, comme ça. Le bacon tourne. Le bacon est cuit, bacon table. Bacon coupe en deux, comme ça. Le coton. En réserve. La poêle est chaude. Le beurre fendu. Une goutte. Et qui l'herbe dans la casserole. Sel. Au gros du moulin. Oeuf éteint. Les épiniards. Sur le toast. En réserve. La poêle, c'est fini. Pour les oeufs. Eau. À moitié, comme ça. Oeuf allume. Casseroles au chaud. Maintenant, on passe à la hollandaise. Le beurre en grilleuse. Les oeufs. Coupe d'oeufs. Et on sépare. Le jaune, on garde. Coquille. C'est terminé. Le blanc, je le garde. Pour faire un dessert. Passoir. Citron. Coupe d'oeufs. Presse, comme ça. Un deuxième. Sel. Poivre. Terminé. Feu allume. Mélange un peu comme ça. Et sur le feu. Fils de sabayon. Mon sabayon est prêt. Feu éteint. Beurre. Je monte comme ça. Hollandaise, en réserve. L'eau goûte. On l'avance devant. Feu éteint. L'eau goûte. Tourne un peu comme ça. L'oeuf au milieu. Comme ça. Tourne un peu encore. Un deuxième. Et voilà. Tourne un peu comme ça encore. On laisse frémir. On rabat les blancs sur les jaunes. L'oeuf à deux blancs. Nous voulons ces deux cuits. Mais le jaune cru. Baisse le feu tranquillement. Je retourne les oeufs. Comme ça. Après deux, trois minutes. Mes oeufs sont impeccables. Les deux blancs sont cuits. Le jaune est encore cru. Oeuf réserve. Les oeufs sont prêts. On dresse. Cuillère un peu finie comme ça. Les oeufs par-dessus. Comme ça. Hollandaises. Elle va bien comme ça. Elle est super belle. Très onctueuse. Et je nappe. Pour l'histoire du beurre clarifié, c'est de la rigolade. Comme ça, c'est impeccable. On arrose bien comme ça partout. Au four. J'ai quelques secondes pour dresser l'assiette. Mélons d'eau comme ça. Raisin. Kiwi, couteau vert. Une ici, une là. Kiwi jaune, couteau jaune. On surveille. Super cool. Dresse comme ça. Terminé. Une dernière touche. Une fraise en fleurs. Comme ça. Une feuille de menthe pour un peu de fraîcheur. Et voilà. Maître Nautel. L'oeuf bénédictine de la table 55. Après, on enlève. Et merci à vous qui me suivez en autre loire. Et pour tout le monde. Salut, bye. Et merci bien d'avoir suivi la vidéo. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et suivez mes réseaux sociaux. Si vous avez des questions ou des suggestions, allez sur ma section commentaire ici. Nous avons maintenant une boutique qui est ouverte sur notre site internet pour les tabliers comme ça. Les tabliers sont faits à la maison, à notre façon. Et pour la vidéo de la semaine dernière, il est ici. Merci. Merci.